On s'est perdus encore sur 3 compétitions, ça fait beaucoup. Comment vous gérez ça ? Comment psychologiquement vous mettez en place pour gérer ces moments-là de 3 compétitions à la suite ? Non, franchement, on le gère plutôt bien parce que nous, vraiment, on prend match après match. On ne se dit pas que celui-là est plus important que celui-là. Donc voilà, on prend vraiment match après match et vraiment se focalise sur le match qui vient. On laisse les autres matchs qui arriveront plus tard un peu à côté. On se concentre vraiment sur le match qui arrive et on essaie de tout faire pour avoir un bon résultat. Par contre, la ligne stadium et la Juventus, tu ne penses pas là ? Non, pour l'instant, ça c'est après Lorient. Donc là, pour l'instant, on est focalisé sur Lorient. Donc voilà, il faut faire un résultat déjà contre Lorient. Il faut se mettre en confiance parce que si tu n'es pas en confiance, c'est encore plus difficile d'aller jouer à Turin. Donc voilà, il faut déjà se mettre en confiance pour bien engager la Coupe d'Europe. Vous pouvez notamment parler entre vous de la Juve parce que le tirage au sort est dû il y a un moment maintenant. C'est des mois qu'on en parle et c'est quand même la semaine prochaine. Vous pouvez en parler un petit peu entre vous ? Vous pouvez en parler un peu ? Oui, on en parle, on sait que c'est un gros, gros, gros match. Donc il faut vraiment se préparer psychologiquement parce que ça ne va pas être facile là-bas. C'est une grosse équipe avec de très grands joueurs. Donc voilà, nous, on a aussi nos cartes à jouer. On a des bons joueurs dans notre équipe aussi. Donc il faut aller là-bas, il faut tout donner là-bas et espérer avoir un résultat positif. Mais surtout, il ne faut pas rentrer avec des regrets. Il faut vraiment tout donner et rentrer sans regrets. Est-ce que les joueurs, là-bas, dans les Jeux, tu penses à un joueur en particulier qui va le penser, qui peut t'admire ou peut être en particulier ? Un joueur que j'admire, c'est Paul Pogba. Après, en ce moment, je regarde un peu les matchs, mais je le vois souvent sur le banc. Mais c'est un très grand joueur, c'est un joueur que j'aime beaucoup voir jouer. Après, ils ont des bons attaquants aussi. Je crois que c'est Vlorovic qui joue en attaque. C'est un très bon joueur aussi. Donc voilà, quand on est joueur de foot, on a envie de jouer contre des joueurs comme ça. Parce que c'est des joueurs qui nous ont fait rêver quand on était petit. Donc on a envie de jouer contre eux et leur montrer de quoi on est capable aussi. Tu penses que ça peut les atteindre, le fait d'avoir retiré 15 points au championnat. Est-ce que tu penses que ça peut être un peu cogité sur leur envie de rester dans la vue ? Comment tu peux gérer ça en tant que joueur ? Bon, franchement, moi, je ne saurais pas vraiment comment gérer parce que ça ne m'est jamais arrivé. Mais après, je pense qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'ils le gèrent plutôt bien. Parce qu'après, c'est retiré, c'était 15 points. Les 15 points, derrière, ils ont acheté quand même des victoires. Donc ça se voit qu'ils sont motivés, qu'ils ont vraiment envie de remonter au classement. Ils n'ont pas envie de rester derrière. Ils veulent vraiment aller chercher la Coupe d'Europe. Donc voilà, c'est une équipe qui, en ce moment, est en forme. Mais il faut vraiment qu'on travaille dur pour espérer avoir un bon résultat là-bas. Je trouve que ma saison, pour l'instant, elle est un peu mitigée. Parce que quand on est revenu de vacances, pendant la préparation, j'ai eu une blessure au genou qui m'a un peu freiné. Après, j'ai essayé de revenir petit à petit. Après, j'ai encore eu un pépin physique au niveau de mon ischio. Donc c'est des choses qui m'ont un peu freiné. Mais aujourd'hui, je me suis vraiment concentré sur la préparation quand j'étais blessé. Je me suis concentré là-dessus. J'ai vraiment travaillé dur. Et aujourd'hui, j'arrive à enchaîner les matchs. Je suis content. Mais voilà, j'ai envie de retrouver le chemin des filets. J'ai envie de marquer. Je sais que ça peut prendre souvent un peu de temps. Mais je suis focalisé et je continue de travailler dur. Et je sais que ça viendra. Qu'est-ce que tu dois encore améliorer pour progresser ? Je pense que ce que je dois améliorer, c'est vraiment de chercher à me créer plus d'occasions pendant les matchs. Parce que je trouve que je n'en ai pas assez. Je n'en ai pas assez. C'est à moi de trouver des brèches, de faire des bons appels et de me créer des situations pour pouvoir marquer. Depuis quelques semaines, on a aussi l'impression que l'entraîneur fait plus tourner. Tu as l'impression que toi, ça t'est bénéfique, une équipe qui change d'un match à l'autre ? Peut-être en raison du calendrier, évidemment. Pardon ? Peut-être que l'équipe fasse plus tourner, que l'Antoine Bormoré fasse plus tourner. Tu as l'impression que ça te favorise un peu depuis quelques matchs ? Depuis, je n'ai pas marqué. Mais bon, je pense que le coach fait confiance au groupe. On travaille bien à l'entraînement. On est tous concentrés. On sait vraiment ce qu'on veut cette saison. Je pense que le coach fait vraiment confiance à tout le monde. Il essaie de montrer cette confiance-là en faisant tourner. Il veut que tout le monde se sente concerné. Parce que c'est des moments où on peut avoir des blessures, où on peut être soit fatigué. Donc, il faut souvent tourner aussi. On a beaucoup de matchs qui arrivent. Le coach a fait ce choix-là. Aujourd'hui, je trouve qu'au niveau des résultats, c'est quand même pas mal. On est plutôt bien. Donc, tant que ça paye, c'est bien. Il faut continuer. Ça amène à jouer à gauche parfois. Qu'est-ce que tu préfères ? Jouer à gauche ? Ou est-ce que tu préférerais être toujours dans l'axe, et d'entraînement à côté d'un coup de l'ordre, quand il sera en capacité de jouer ? Ah, il n'est pas en capacité de jouer ? Non, mais il est en capacité de débuter un match, on va dire. Non, mais moi, franchement, vous savez tous ce que je préfère, c'est de jouer devant. Mais aujourd'hui, le coach, il a eu besoin de moi sur les côtés. Donc, voilà, c'est un poste où j'ai déjà joué. Donc, pour moi, ce n'est pas un problème. Je peux dépanner à gauche comme à droite. Donc, voilà, moi, je suis à la disposition du coach. S'il a besoin de moi à gauche, je jouera à gauche. J'essaierai de tout donner. S'il a besoin de moi devant, je jouerai devant. C'est tout, c'est les choix du coach. Vous êtes trois attaquants, aujourd'hui, à préférer jouer devant, au coach de numéro 9. Comment ça se passe, la concurrence, entre vous ? Non, franchement, la concurrence, elle est saine. On a des attaquants de profils différents. Donc, c'est aussi bien pour nous, parce qu'à deux devants, ça peut bien combiner. C'est bien, mais voilà, la concurrence, elle est saine. On se parle bien, on est tous ensemble. On se donne des conseils aussi avant les matchs. Donc, franchement, il n'y a pas vraiment de... Moi, je veux jouer, lui, il ne doit pas jouer, je ne sais pas quoi. Le coach, il fait les choix. Et dès que le coach a fait ses choix, on respecte les choix du coach et on essaie d'encourager le partenaire pour qu'il fasse une bonne performance. On a l'impression qu'il n'y a pas vraiment de hiérarchie entre vous, entre les attaquants. Est-ce que c'est une bonne chose, justement, pour se dire qu'on peut toujours gagner sa place ? Il n'y a pas vraiment de hiérarchie et ta vie, en fait. Moi, je pense que ça, il faut être le coach. C'est le coach qui fait ses choix en fonction des adversaires aussi, en fonction du style qu'il a besoin pour ce match-là. Donc, il fait ses choix et dès qu'il fait ses choix, nous, on respecte ses choix. On encourage le partenaire pour qu'il donne le maximum. Et après, derrière, si on peut rentrer et donner ce qu'on a aussi, on rentre et on essaie de tout donner pour l'équipe. Il y a un peu de frustration, parce que tu dis, c'est à moi de trouver des brèches, de faire les bons appels. On ressent un peu de frustration aussi dans tes propos. Le fait de ne pas marquer autant que tu le souhaiterais aussi. Oui, moi, je suis un attaquant et moi, je suis quelqu'un que j'aime beaucoup marquer. Et surtout quand mon équipe n'est pas vraiment en très bonne position, je me dis, si je marque, si je marquais beaucoup de buts, c'est que mon équipe serait encore plus haut. Donc, oui, c'est un peu frustrant quand on fait des 0-0 ou quand on perd des 1-0, 2-0. Parce que je me dis, je suis sur le terrain et je n'ai pas pu mettre un but qui aurait pu peut-être nous donner un point ou trois points. Donc, voilà, moi, j'ai vraiment envie d'aider l'équipe. Comme tous les autres joueurs, on a envie d'aider l'équipe à remonter parce que cette place où on est aujourd'hui, ce n'est pas notre place. On mérite d'être plus haut. Donc, voilà, il va falloir travailler pour remonter. Tu disais tout à l'heure que les trois attaquants, vous avez des profils différents. En quoi vous êtes différent avec Andy, avec Nostafa ? Et en quoi vous êtes complémentaire aussi pour les trois ? Vous pouvez jouer à deux. Ouais, je dis ça. En fait, c'est parce que Andy, c'est plus son attaquant d'appui qui aime bien décrocher, remiser et aller directement se retrouver dans la surface. Nostafa aussi, ils ont à peu près le même style. Mais après, Nostafa, il fait aussi des appels en profondeur. Après, moi, de mon côté, moi, je suis quelqu'un, j'aime bien toucher au ballon et j'ai la capacité aussi à faire des bons appels en profondeur. Donc, voilà, on peut jouer à deux devant. Et je pense que ça serait bien. Après, c'est le coach qui fait les choix en fonction des adversaires. Des fois, il va mettre deux. Des fois, il va jouer avec un seul attaquant et trois milieux. Donc, ça dépendra du coach. Il vous apporte des choses aussi. On me dit que vous expérimentez ce que vous croise. En ce moment, il vous apporte des choses. Ouais, il nous parle beaucoup. Il nous donne des conseils. Même avant les matchs, il nous donne des conseils. Il me demande souvent de faire des appels un peu différents. Et j'essaie d'écouter ce qu'il me dit. J'essaie de reproduire un match. C'est quelqu'un qui a vraiment marqué beaucoup de buts en Ligue 1. Donc, il a beaucoup d'expérience. On a besoin des exemples comme ça pour progresser. Par exemple, le manque de stats. Est-ce que le fait, d'avant tout, collectivement, de vouloir bien défendre et ne pas prendre de buts, est-ce que ça, ça peut aussi influer sur tes stats ? Et toi, tu laisses forcément de l'influence à défendre aussi durant les 90 minutes. Ouais, c'est vrai que c'est un peu... Ça a de l'influence. C'est sur mes stats. Mais après, des fois, il y a des saisons où, bah... Des fois, tu n'as pas trop le choix. Tu ne vas pas rester devant et laisser tes coéquipiers défendre comme des malades. Si on est en difficulté, on est tous en difficulté. Donc, si on est en difficulté, il faut se serrer les coudes, il faut tous défendre ensemble et essayer de ne pas prendre de but. Après, aujourd'hui, ça fait en sorte que nous, devant, on ne marque pas beaucoup. Mais c'est la situation qui est comme ça. Et on va continuer à travailler. Un jour, ça va tourner de notre côté et on marquera des buts. Donc, pour l'instant, on défend beaucoup. Mais c'est comme ça. Il faut continuer à défendre, pas prendre de buts et prendre des points. C'est le plus important. C'est la trêve qui est importante dans ce processus-là, de ne pas vouloir prendre de but. Il y a un discours du coach. Je me dis qu'il avait avant la trêve. Il l'appuie un peu plus régulièrement, un peu plus souvent au moment de la trêve. Ce discours-là, de ne pas prendre de but, d'être solide. Oui, on est parti en stage. On a énormément travaillé là-bas. On a travaillé. On faisait aussi des réunions. Donc, voilà, on a vraiment travaillé sur tout ce qui a été mauvais avant la trêve. On a vraiment travaillé sur tout ça et on voulait vraiment s'améliorer là-dessus. Donc, aujourd'hui, ça commence à payer. Mais il ne faut pas s'arrêter là. Il y a des gros matchs qui arrivent. Il faut continuer là-dessus et continuer à prendre des points, jouer la Coupe d'Europe, jouer la Coupe de France et donner le maximum à chaque fois. Du coup, tu commences à changer un peu à venir des bons résultats parce qu'il s'énervait un peu en confrégulièrement de faire qu'il n'y ait pas cette occasion. Parce que lui, dans son discours, ça change aussi auprès de lui. Il faut se dire de bien dépendre ses biens mais il faut aussi savoir... Oui, il nous dit souvent ça qu'il ne faut pas seulement rester derrière, qu'il faut prendre des risques. Que oui, on peut vous donner des tactiques ou quoi mais c'est vous qui êtes sur le terrain. Donc, des fois, prenez des décisions et voilà, il nous dit souvent ça et on essaie de comprendre ce qu'il dit et de mettre en pratique un match. Pour revenir au match de dimanche, est-ce qu'il est encore plus important parce qu'il arrive avant la Juventus et qu'il faut avoir un match un peu référence pour aborder ce match européen dans les meilleures conditions ? Oui, je pense que le match est encore plus important parce que derrière, on a la Coupe d'Europe. On a une chance énorme de jouer contre une équipe comme ça. Donc, nous aussi, on a envie de faire quelque chose. On a envie de faire arriver les supporters. Donc, franchement, je pense que le match de dimanche, c'est vraiment un match de référence pour se mettre vraiment en confiance pour aller à Turin avec la tête haute et de tout donner là-bas. Même sur le calendrier de la Véluia, il y a eu des confrontations directes entre les clubs relégués en ce moment. Ça ajoute aussi de l'importance à ce match-là. Si vous gagnez, vous pouvez prendre potentiellement une sacrée avance sur ces clubs-là. Oui, c'est vrai que c'est vraiment, franchement, c'est un match très important pour nous parce qu'on peut prendre de l'écart. En plus, on est à domicile, on est chez nous, on a nos supporters. Donc, vraiment, c'est un match qu'on doit gagner. On doit tout donner ce jour-là. On doit tout donner et prendre les trois points. Dimanche, c'est les trois points qu'il faut prendre. Tu parlais tout à l'heure de l'interview, de faire de ta frustration, de l'écouter de marquer les buts, du classement de l'équipe, de ce que tu as été blessé pendant la traite. Est-ce qu'on est loin du Ghana optimal, du Ghana vraiment fort aujourd'hui ? Est-ce qu'on a vu le vrai Ghana ? Non, je pense que là, on n'est pas, on n'est plus loin là parce que pendant ma blessure, je vous ai dit, j'ai énormément travaillé physiquement et tout. Donc, aujourd'hui, je me sens très bien. Je me sens très bien, j'enchaîne les matchs et moi, c'est ce que je voulais, je voulais enchaîner des matchs et comme ça, je me remets en confiance. Donc, aujourd'hui, je pense que le vrai Ghana, il arrive. Il arrive très bientôt, il n'est pas loin, même avant. All right. All right. Sous-titrage ST' 501